Cette vidéo concerne l'exercice 13, chapitre 10 du manuel 3ème année collège, Maximate. On demande dans cet exercice de résoudre des inéquations. Donc nous allons, à l'aide de ce logiciel, voir comment on peut résoudre des inéquations. Dans le champ de la saisie, bien sûr après avoir choisi le calcul formel, dans le champ de la saisie, on va écrire résoudre. Voilà, il nous propose, on peut choisir la première, les autres équations. Bien qu'il a écrit des équations, on peut taper des inéquations. Donc l'inéquation est la suivante, c'est 2 fois racine carré. Donc la racine, on va utiliser le clavier virtuel du logiciel, 5. Après le curseur, il faut qu'il sorte un peu de 5. multiplié par x, plus 10, inférieur ou égal, donc vous l'avez ici, un clavier virtuel du logiciel, x, multiplié par parenthèse racine de 20, on va sortir du radical, moins 4, ensuite on ferme la parenthèse, plus 18. On appuie sur entrée, et vous voyez, le logiciel nous donne les solutions, c'est tous les x qui sont inférieurs ou égales à 2. Alors pour la deuxième inéquation, voilà, c'est fait. Le logiciel affiche les x qui sont inférieurs ou égales à 9 quarts. Donc les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels qui sont inférieurs ou égales à 9 sur 4. Nous allons résoudre maintenant la troisième inéquation de la même. Pour la troisième inéquation, les solutions, ce sont tous les nombres réels qui sont inférieurs ou égales à 1 demi. On passe à l'inéquation 4. Pour cette dernière inéquation, vous voyez le logiciel affiché x égale à x. Cela veut dire tout simplement que tous les nombres sont solutions. Et vous voyez, quand vous résolvez x racine de 2 et x racine de 2, cette assiette éliminée, on obtient 3 supérieurs à racine de 2, ce qui est vrai. Donc cette inégalité est vraie pour toute valeur réelle de x. Donc pour le logiciel, il est notre cas de ça, x égale à x. Mais nous, on va dire tout simplement que toutes les solutions, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est R. C'est-à-dire que tous les nombres réels sont solutions de cette inéquation.